Bateoscopie, Bateoscopie, Nicolas Venance, Bateoscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateoscopie, un Bateoscopie en direct depuis le Nautique de Paris Hall 1. Je vous propose de découvrir une offre unique aujourd'hui sur le marché. Et en effet, il y a bien longtemps que les grands chantiers généralistes dans le marché des voyiers de plaisance ont abandonné la construction des draquards et pourtant un chantier résiste, le chantier Bantard. Je vous propose de rencontrer tout de suite Alex Arnaud de Bantard pour nous parler de la gamme des draquards qu'il propose à la vente. Bonjour Alex. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes un peu le village gaulois, le village, on va dire, le village nordique qui résiste au développement du composite, des voiliers course croisière. Puisque vous, vous êtes fidèle à un segment de voiliers peu développé, c'est vrai, ces derniers siècles, le draquard. C'est ça Nicolas. Nous, on aime ça. Je peux prendre le micro ou pas ? D'accord. Nous, on continue à bosser, à construire ces bateaux-là. Et nous, notre objectif, c'est quand même de les pousser au max et tester leur performance, comme l'auraient fait les vikings s'ils étaient toujours là parmi nous. On se définit un peu comme des vikings modernes, puisque notre objectif, c'est vraiment, avec des plans historiques, mais des techniques de fabrication et des matériaux modernes, de voir jusqu'où on peut pousser ces bateaux-là. C'est assez incroyable quand même, parce que le draquard, c'est un voilier très particulier aujourd'hui sur le marché de la plaisance. Comment ça se caractérise un draquard ? Un draquard, c'est quand même assez simple. Il y a une très longue quille très, très fine. Vous pouvez le voir sur le bas du bateau. Elle fait à peine 10 à 15 centimètres et parcourt toute de l'avant à l'arrière du bateau. Ensuite, on a les couples qui sont à l'intérieur, qui viennent se fixer sur la quille, qui constituent en gros les vertèbres sur la colonne vertébrale. Et ensuite, pour terminer, tout simplement, les planches de bordée qui constituent la coque. C'est du costaud ? C'est du costaud, oui. C'est relativement simple, mais ça tient bien. Il suffit de rajouter un mât et une voile et on a le bateau qui est prêt. Ce bateau, ce draquard qui est devant nous, exposé dans le hall, quelques caractéristiques, longueur, mètre beau, poids. Alors, celui-là, il fait 12 mètres de long, 2,5 mètres de large. Son mât mesure 7 mètres, une tonne à vide, environ 2 tonnes lorsqu'on est prêt en expédition et qu'il est lesté. Il ne fait qu'une tonne à vide, ce bateau ? Oui, une seule tonne. On utilise du contreplaqué de pin et pour le traitement du bois, l'étanchéité, on utilise de la fibre de verre et de la résine époxy, ce qui nous fait gagner pas mal de poids par rapport aux autres techniques utilisées par les constructeurs traditionnels. Et c'est ça qui nous permet justement de gagner pas mal en performance. Alors, on va d'abord découvrir le plan de pont de votre draquard. Alors, celui-là, c'est le fir, pur, si on prend l'accent. Alors, c'est simple en fait comme plan de pont, Alex ? Totalement, là, pour le coup, on pourrait presque ne pas parler de pont puisqu'on est directement sur la coque du bateau à certains endroits. Et lorsqu'on est en expédition, en format expédition, on rajoute nos équipements, nos caisses, nos sacs, ce qui fait que ça nous constitue une sorte de petit plancher, de petit pont sur lequel s'appuyer. Mais, basiquement, on se balade plus sur les bancs que sur le fond du bateau. Alors, il y a des rames. Parce que forcément, un draquard, ça peut ramer. Évidemment, et c'est pour ça qu'ils sont quand même réputés. On sait que les Vikings sont allés très, très loin dans les terres et pourtant sur des cours d'eau qui ne sont pas sans être praticables par les voliers. Mais lorsqu'il n'y a pas de vent ou qu'on n'a pas la place ou pour des petites manœuvres, on peut très bien sortir les rames et ramer pendant des heures et parcourir des dizaines de kilomètres sans trop, trop de problèmes. C'est sûr qu'une tonne à vide, ça fait un bateau qui est très léger. Alors, parlons du safran, mais peut-on encore l'appeler un safran ? Alors, pour le coup, le gouvernail, c'est quand même la pièce la plus importante de notre bateau parce que sans lui, on ne pourrait pas se diriger. Il est assez simple. La pièce la plus importante de ce gouvernail, c'est cette pièce de cuir qui est la plus solide de tout l'ensemble. C'est comme ça qu'on a déjà cassé d'ailleurs par le passé le gouvernail à cet endroit-là parce que la pièce de cuir, c'est justement les gens des musées en Scandinavie qui ont l'expérience et qui nous expliquaient que c'était vraiment cette pièce-là qu'il fallait travailler et qu'il fallait absolument avoir une pièce très robuste. Et donc, on a fait l'effort sur ça et grâce à eux, on a évité des mésaventures. Mais on a carrément vu que notre technique pour construire le gouvernail n'avait pas été assez solide et avait lâché face à la pièce de cuir qui la retenait. Et alors là, ça tient comment en dessous ? Alors là, ça passe à l'intérieur de la coque. De l'autre côté, il y a un nœud. Et c'est tout simplement avec du kevlar. On avait essayé avec de la corde classique, mais on a cassé plusieurs fois le gouvernail à cet endroit-là. Et c'est ce qui nous a valu quelques mésaventures et quelques rencontres avec la SNSM. Mais maintenant, on a appris nos erreurs. Donc maintenant, c'est du kevlar. Ça tient, ça ne bouge pas et on est tranquille. Alors maintenant, on va parler performance et grément. Alors parlez-moi du grément. Quelle est la surface de toile de ce dracard de 12 mètres de long ? Et puis le type de grément ? Alors, c'est une voile carrée fabriquée par un artisan norvégien qui ne fait que ça dans sa petite campagne dans le nord de la Norvège, qui ne fait que des voiles pour des bateaux vikings à la main. Elle est faite en lin et elle fait 25 mètres carrés. Et c'est une voile carrée, quasiment. Ce qui est incroyable quand même, Alex, c'est qu'aujourd'hui, sur ce nautique de Paris, tout le monde parle environnement. Régine recyclable, hydrogène. Et vous, vous me parlez contreplaqué de pain, voile en lin, accroche du gouvernail en cuir. Mais toutes ces matières ne sont-elles pas éco-responsables par nature ? Alors c'est sûr qu'évidemment, quand on le voit, on se doute qu'il y a un peu moins d'impact sur la planète, sur l'environnement, à réaliser un bateau comme ça. Donc nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, de pouvoir profiter, de construire des bateaux pour se déplacer, pour découvrir le monde, en ayant un impact moindre sur notre planète. Alors, petit moteur électrique, en cas de besoin, parce que Security First en mer, donc là, vous avez ce qu'il faut en cas de besoin. Alors, on va aussi parler performance, parce qu'on est sur un voilier qui fait 12 mètres de long, qui est long, qui est étroit, qui a une coque traditionnelle à clin, un bateau qui ne pèse qu'une tonne à vide. C'est quoi le top performance que vous avez atteint à bord de votre dracar ? Alors, notre record, il date de cet été, dans le fjord de Roskill, justement, quasiment à l'endroit où avait été repêché l'épave qui a permis de reconstruire ce bateau-là. et on a réussi à atteindre la vitesse de 13,4 nœuds. Mais c'est vraiment, c'est dingue ! Ça prouve à quel point ces bateaux étaient performants, et se dire qu'il y a des gens qui étaient capables de construire des machines comme ça il y a mille ans, ça force le respect, et on espère déjà battre ce record-là dès l'année prochaine, sur notre prochaine expédition en Norvège. Alors, justement, vous avez deux modèles à votre catalogue, le Fir que l'on voit ici, voilà, 12 mètres, et alors un deuxième modèle, 28 mètres, c'est du big ! Alors, pour le coup, l'Orcan, c'est un bateau qu'on n'en a pas encore, qu'on est en train de construire, et qu'on va entamer à la construction dans les prochaines semaines, qui, lui, on va changer de gamme, puisqu'il fera donc 28 mètres, 2,5 fois la longueur du bateau que vous avez sous les yeux, et qui nous permettra justement d'attaquer la vraie transat par le nord, comme l'ont fait les vikings à Milan, pour leur rendre hommage, et nous pousser notre projet jusqu'au bout. Alors, justement, on va aller découvrir la carte de votre expédition, parce que derrière ce beau concept, il y a aussi une vraie navigation, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un bateau-musée, c'est un bateau qui va naviguer, et alors votre projet, c'est quoi cette expédition 2024 ? Mais nous, il faut savoir qu'on a commencé dans le garage des parents, à faire un bateau un peu comme on pouvait, qui faisait 5 mètres, qui arrive à naviguer, mais qu'avec un équipage averti et expérimenté, qui flotouille, qui mène à la retraite. Avec celui de 12 mètres, on a poussé encore plus loin, à aller explorer la Scandinavie, et à pouvoir justement naviguer avec d'autres personnes, en Norvège, en Suède, au Danemark, qui construisaient aussi des bateaux comme ça, de manière traditionnelle. Là, maintenant, c'est la dernière étape, donc construire encore plus gros, parer pour la mer et l'océan, et faire le voyage historique qui a permis à ces gens, justement, il y a 1000 ans, de découvrir l'Amérique. Incroyable ! Alors vous, Batard, c'est un chantier, mais c'est surtout une association ? Batard, oui, c'est une association toulousaine, on est vraiment une bande de potes, depuis toujours, depuis 10 ans maintenant qu'on fait ça, et c'est vraiment ça le cœur du projet, la camaraderie, et c'est ça qu'on veut véhiculer, et c'est surtout, pour nous, une façon de montrer aux gens qu'avec un peu d'envie, on peut absolument tout faire, parce que pour le coup, on n'est absolument pas des architectes navals, et on a quand même réussi à faire ça, et pour le coup, on estime que ça reste du boulot sacrément propre. On veut apprendre aux gens, si vous êtes sur Toulouse, vous pouvez venir avec nous, vous inscrire, c'est gratuit, et venir tous les week-ends nous aider, si vous voulez apprendre à faire un bateau comme ça. Voilà, nous, on veut apprendre aux gens à se servir de leur main, et à participer à un projet d'envergure comme ça, et pourquoi pas partir avec nous sur la Grande Traversée. Sachant que vous ne vous interdisez pas non plus de vendre un bateau qui pourrait intéresser un plaisancier qui voudrait son dracard. Totalement, alors là, on a le focus qui est totalement axé sur le bateau de 28 mètres, donc on va s'occuper de ça d'abord, mais c'est un bateau, un type de bateau comme ça, on est capable de le sortir à à peu près 6 mois, et s'il y a acheteur, l'assaut, elle a besoin évidemment de fonds pour vivre, et on peut toujours discuter de tout. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup Nicolas. Voilà, alors vous allez aujourd'hui sur Bateau Scopie, on vous présente un bateau que vous ne pensiez pas pouvoir découvrir ou vous offrir. Vous achetez un dracard aujourd'hui de 12 mètres, c'est tout à fait possible, délai de construction, 6 mois à peine, quand certains grands chantiers sont actuellement sur des délais de 3 à 4 ans de délai de production. A très bientôt sur Bateau Scopie. de 3 à 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada